Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre programme Food Guadabelle. C'est un programme que vous retrouvez à 18h15 en direct sur Canal 10, également sur Facebook tous les mercredis. Je suis Leslie, je me fais un plaisir de vous retrouver ce soir et comme vous le savez certainement, nous avons entamé déjà un mois de mémoire, un mois d'histoire, un mois de commémoration et de collaboration. Nous avons reçu l'artiste-peintre Antoine Nabajot, nous avons reçu également les associations Carucrea, L'Esprit Contré et la semaine dernière, nous avons reçu la créatrice de bijoux Roxane. Ce soir, je ne suis pas seule, je reçois deux nouvelles pépites qui sont Aloha et Francisca. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. En cœur, c'est génial. Donc, toutes les deux, vous êtes là pour présenter l'association Il-Iya. Donc, j'insiste sur Il-Iya puisqu'il y a un petit jeu de mots qui voudrait en parler. Donc, effectivement, quand on a choisi le nom, on pensait que c'était évident pour tout. Oui. Mais on a voulu utiliser l'expression Il-Iya, donc ça existe, et la convertir en Il, donc l'île existe. Donc, c'est vraiment un petit jeu de mots. Après, ça reste quand même très romantique, même si les personnes ne comprennent pas. Non, effectivement, c'est pas mal. Alors, du coup, justement, qu'est-ce qui se cache derrière cette association et derrière ce jeu de mots Il-Iya ? Alors, l'association Il-Iya, c'est une association qu'on a créée toutes les deux depuis 2018. D'accord. Et c'est une association de médiation socioculturelle qui a plusieurs objets. Donc, on travaille sur la sauvegarde de la mémoire des aînés, on travaille sur la lutte contre la précarité, sur la fracture numérique. Et techniquement, c'est beaucoup d'objectifs, assez joliment dit, pour des actions plutôt concrètes sur le terrain. Et pas sur n'importe quel terrain, mais à pointe à pitre. Une ville que nous aimons toutes les deux, que nous chérissons, qu'on peut parfois, qui nous énerve un peu parfois, mais on l'adore. Une ville chargée d'histoire, justement, donc c'est l'occasion d'en parler. Alors, comment vous, qu'est-ce que vous proposez et comment se déclinent vos actions sur le terrain ? Alors, tout d'abord, notre tout premier projet, et qui existe toujours, c'était de sauvegarder et de transmettre la mémoire des aînés. Donc, toute la question de l'héritage, du patrimoine culturel et matériel. Donc, nous allons à la rencontre des aînés pantois qui ont vécu, ou qui vivent toujours, mais qui ont vécu à Pont-à-Pitre il y a 50 ans, 60 ans. Et on récueille leur mémoire qu'on va après transcrire sur la forme de visite, de visite à prix libre à Pont-à-Pitre. Donc, c'est vraiment l'objectif de reprendre cette ville, pour les Guadeloupéens surtout, de se rappeler de comment elle était cette ville et d'imaginer surtout les voies de l'avenir. Comment on peut se baser sur ce que les aînés, ils ont construit pour imaginer un avenir pour Pont-à-Pitre. D'accord. Donc, on est en plein dans la transmission. Complètement. Et du coup, à qui vous vous adressez lors de ces visites, par exemple ? Eh bien, on nous adresse à un public plutôt large. Il y a évidemment la question touristique. Donc, il y a des touristes de séjour de France Hexagonale, mais pas que. Mais une de nos forces, c'est vraiment de considérer que le public cible, le public qui nous tient à cœur, ce sont les Guadeloupins. Donc, on a 50% de Guadeloupins qui viennent dans les circuits et parfois même des Pontois qui viennent se réapproprier la ville et de venir eux-mêmes les guides parce qu'au bout d'un moment, c'est eux qui font la visite. Ils transmettent, justement. C'est ça. Ils ont plus de choses à dire que nous-mêmes. Et puis, évidemment, ce sont des visites à destination des scolaires et des groupes quelconques. D'accord. À quelle fréquence ? Alors, on réalise les visites presque tous les samedis, donc déjà de manière assez… très souvent. Régulière. Et puis, parfois en semaine pour les scolaires, donc pour les groupes qui voudraient réserver. D'accord. Justement, comment ça se passe ? Comment se passent les réservations ? Alors, il faut nous appeler. D'accord. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on nous appelle à notre numéro 06 90 40 82 78. Soit vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux à travers, donc, il y a ILEYA sur Facebook et sur Instagram. On a un site Internet aussi, www.ilia.fr. Et à travers le site et les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter très librement et en répondre. Bon, super. Alors, donc, il n'y a pas que les visites que vous proposez. Vous proposez aussi d'autres choses comme… Comme ? Donc, depuis novembre 2021, nous avons un tiers lieu, que c'est un espace entre la maison et le travail, à Rue Raspail, à Pont-à-Pitre. D'accord. Où nous accompagnons les habitants dans leurs projets professionnels, que ce soit professionnels et personnels. Donc, que ce soit de création d'entreprise, de retour à l'emploi ou bien de vouloir apprendre à utiliser l'ordinateur. C'est vraiment très large l'activité que nous proposons. Aujourd'hui, nous sommes, par rapport à ce tiers lieu et à son emplacement, nous touchons une population très, très précaire. Enfin, pas tous, mais souvent très précaire. Et nous sommes en train de développer des nouveaux dispositifs, notamment pour accompagner les femmes prostituées qui souhaitent quitter la prostitution. Donc, ça, c'est un des enjeux en ce moment. D'ailleurs, il y a une conférence ouverte à tout public, le 31, qu'on organise avec la Croix-Rouge par rapport à l'agrément que la Croix-Rouge française a eu de la préfecture pour l'accompagnement au parcours de sortie de prostitution. Donc, vous êtes invité, évidemment. L'idée, vraiment, c'est de la prostitution. C'est vraiment un sujet un peu fantasmagorique. On sait, sans savoir, on voit des femmes et on imagine beaucoup de choses. Et en vrai, c'est un peu l'objectif de clarifier la situation, de rencontrer une association qui a déjà le dispositif de parcours de sortie en Martinique, qui vient en Guadeloupe pour présenter aussi des actions qui ont déjà été faites en Guadeloupe, en amont, et pour présenter, nous, ce qu'on va réaliser et comment, en fait, vous pouvez, comment les guadeloupeurs peuvent nous soutenir, déjà, en comprenant mieux le sujet et en comprenant mieux les tenants et aboutissants au niveau de la prostitution. Bien sûr. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler le rendez-vous et le lieu aussi ? Donc, le rendez-vous, c'est le 31 mai, donc à 18h, 18h à 21h, à l'hôtel Arawak. D'accord. Il faut juste s'inscrire. Donc, si vous allez sur nos réseaux, il y a le lien pour s'inscrire. Et voilà, c'est... D'accord. Alors, justement, vous parliez de services que vous proposez dans votre tiers-lieu. Est-ce que c'est un service qui s'adresse uniquement aux pointois ? Alors, on est ancré à Pointe-à-Piedre, donc, évidemment, nos premiers publics, nos amours fous, c'est les pointois. Cependant, donc, il y a des actions qu'on va vraiment court, qui seront vraiment exclusives pour les pointois. Cependant, nos actions, elles sont bien plus ouvertes que ça. Donc, par exemple, on peut avoir des expositions. Dans notre tiers-lieu, il y a vraiment plusieurs dynamiques qui cohabitent, qui sont ouvertes à d'autres. On peut avoir des ateliers aussi, ouverts aux gens des Abîmes, de Mornalo, de partout. Donc, on n'a pas que des pointois au sein de notre tiers-lieu. Après, vu de l'ancrage du tiers-lieu, évidemment qu'on a un public majoritairement de pointois. Pointois, d'accord. Donc, vous avez parlé aussi de seniors. Et je crois savoir qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, particulièrement. Donc, je vous laisse en parler, vous présenter. Donc, dans ce contexte d'être dans le quartier, d'être en contact avec les habitants, nous commençons à avoir de plus en plus d'aînés qui viennent nous voir pour les ateliers. Mais aussi, on remarque qu'ils aiment bien rester, discuter, échanger. Et donc, nous avons... C'était un projet qu'on avait parlé depuis la création de l'association. Ça fait cinq ans. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un espace adapté aux aînés, qui est propre à eux, qui prend en compte leurs enjeux, que ce soit de mémoire, de mobilité, voilà. Où les personnes, elles peuvent venir. Donc, à partir de 60 ans, elles vont pouvoir venir et avoir des cours. Donc, comme à l'université, des cours d'anglais, d'histoire de la Caraïbe, de journalisme, que c'est très populaire. Et vraiment être entre soi, donc faire des nouvelles amitiés. L'idée, c'est vraiment de recréer cette expérience qu'on... Souvent, on va avoir quand on est jeune, à un âge un peu plus avancé. Il y a vraiment un enjeu parce que, au final, nos aînés n'ont pas forcément eu la même chance d'accéder à des études. Et en vrai, on travaillait très bien. Ils ont gagné en compétences intellectuelles. Mais ils n'ont pas eu ce moment pour eux d'apprentissage. Et ce qui est intéressant, c'est que les cours dont on vous a parlé, qu'elle vient de souligner, en vrai, c'est eux. C'est eux qui ont décidé. C'est-à-dire qu'en échangeant avec eux, ils nous disent un peu leur passion et on les écoute. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour eux, en fonction d'eux. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que, comme on vous l'a dit, notre premier projet, c'était vraiment la sauvegarde de la mémoire des aînés et de montrer comment on peut se réapproprier la ville à travers leur regard, à travers leur manière de la voir et ce qu'ils nous ont partagé. Et aujourd'hui, c'est de se demander, OK, ils ont été impactants pour nous. Ils sont toujours impactants. Ils sont primordiaux. Comment, nous aussi, on peut être impactants pour eux? Quelles sont les actions qu'on peut faire? Une université senior, c'est un moyen, en fait, de mettre en place un projet rien que pour eux. D'accord. Donc, justement, c'est une forme d'échange. Oui. Leur remettre ce qu'ils vous ont, justement, apporté. Donc, là, justement, on voit à l'écran l'université senior au sein d'Elia Caz. Comment on peut contribuer? Comment vous aider? Comment mettre, finalement, en place ce projet? Et à partir de quand, d'ailleurs? Donc, le projet, il sera mis en place à partir de septembre parce que nous avons déjà réalisé une première campagne de participatif où nous avons pu obtenir les premiers fonds pour le démarrage. D'accord. Donc, il aura lieu une fois par semaine. L'idée, c'est vraiment de tester le concept. Enfin, pas de tester parce qu'il est testé. De prouver le concept. De montrer que c'est important, que les gens, ils vont adhérer parce que nous avons déjà une longue liste de personnes qui veulent venir même de partout de la Guadeloupe. D'accord. Et qu'après, ça puisse ne pas nuire dans tous les territoires parce que nos aînés, ils sont en capacité, ils sont autonomes, ils sont énergétiques. Enfin, il n'y a pas de raison qu'on leur propose que des choses pour des personnes non autonomes. Là, c'est vraiment un autre enjeu changer la perspective de ce qu'on propose à nos aînés. Après, évidemment, on considère quand même qu'on veut s'appuyer dans notre épanouissement sur d'autres associations dans le sens où il y a quand même un panel associatif assez large qui propose des actions culturelles en Guadeloupe. Nous, c'est vraiment sur l'ancrage autour de l'université. Et comment ces actions, ces associations, eh bien, on espère faire plein de partenariats et créer plein de petites universités seniors portées par d'autres associations dans toute la Guadeloupe et son archipel en ambitieuse. Oui, non, mais vous avez raison et c'est ce qu'on vous souhaite de toutes les façons, de réussir. Ils en ont bien besoin, eux aussi. Alors, justement, comment participer ? Est-ce qu'il faut aussi se connecter sur vos réseaux, sur votre site Internet ? Comment ça se passe ? Alors, c'est possible déjà de faire des donations. Oui. On est toujours ouvertes à la question de faire des donations dans la mesure où plus il y a des donations, plus on peut épanouir le projet. Bien sûr. Donc, ces donations, il suffit de nous contacter via nos réseaux, via le site Internet. Ou bien, exactement, sur le site, il y a le lien directement pour faire les donations. Si vous voulez contacter, tu peux rappeler le numéro. le numéro. Oui. Le numéro de téléphone, c'est le 06 90 40 82 78. D'accord. Merci. Et donc, en termes d'actualité, prochaine. Donc, nous avons la conférence. Il y a également une visite autour des jardins. C'est le week-end du Troyes. C'est le week-end autour des jardins. Globalement, en France, et partout, il y a des actions. Et nous, on souhaiterait vous faire découvrir en partenariat avec la ville de Pont-à-Pitre un jardin extraordinaire. Le jardin d'Éden, appelé un peu dramatiquement Éden, mais ça vaut le coup. Et il se situe à Chemin-Neuf, une rue qui est un peu l'objet de pas mal de stéréotypes et qui est vrai, une rue qui vit des situations assez complexes et en fait, qui a un jardin incroyable réalisé par l'empereur. pour en tout cas, pour vous donner envie. Donc, n'hésitez pas à venir. C'est à 9h, le samedi 3, et découvrir un jardin créole au beau milieu des cités. Super. Ça donne envie. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci pour ce que vous faites pour la Guadeloupe, pour nos aînés. Et bonne continuation. Longue vie à toutes les deux et longue vie à l'association. Merci. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada